SACRALISATION AUDIO CLAP Les amis c'est Kiviki votre buff préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu Aujourd'hui les gars on va parler de plein plein de choses Et en plus je retourne cette vidéo parce que j'avais fait une petite erreur de calcul Donc je retourne rapidement cette vidéo J'espère les gars que vous allez bien Avant ça les gars on va faire deux sujets aujourd'hui dans cette vidéo Nous allons parler des sociétés de gradation Notamment PCA et PSA Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Pourquoi beaucoup de collectionneurs cassent leur boitier pour les envoyer chez PSA ? J'essaie de vous répondre aujourd'hui très 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 rapidement On va parler un peu du prochain box break qui arrive vendredi Je sais que vous êtes beaucoup intéressés Et enfin on va parler de pourquoi il y a des boosters en ce moment Voltage éclatant, Eclipse Cosmique Très peu cher, on vous a autour de 5 euros, 5,50, 6 euros Donc c'est vraiment très peu cher en réalité pour la cote actuelle de ces boosters On est parti les gars pour commencer avec le premier sujet Mais avant ça oui parce que j'ai su relou Vendredi nous avons un gros gros live box break Alors qu'est-ce que c'est les gars ce gros gros live box break ? C'est très très simple les gars On va tirer au sort en fait des boosters Les gens ont déjà acheté Donc en fait c'est un grand bac avec plein de boosters Il va y avoir du évolution, un petit peu de tout Des boosters bien, des boosters moins bien Des boosters un petit peu mieux, des boosters un petit peu moins bien Voilà ça va, ça va dépendre Des fois il va y avoir des trucs vraiment banger Des fois il va y avoir des trucs un petit peu moins bien Ça va être la roulette russe avec par exemple aussi des tickets pour avoir des promotions sur tout notre site et notre boutique cariou.fr Et ce sera vendredi Pour regarder ce live et pour ceux qui n'ont pas pu participer Vous avez été très nombreux à être déçus de ne pas avoir participé Déjà c'est nous on a fait des bêtises On pensait pas qu'il y allait avoir autant de hype sur le projet Parce que c'était en fait c'était à 6,50€ Donc c'était un petit peu, c'était peu cher comparé à l'habitude Et bah du coup bah on va vous proposer Voilà une petite surprise pour ceux qui n'ont pas pu participer La semaine prochaine donc, enfin vendredi Soyez là donc vendredi pour le gros gros live Box Break, j'espère vous attendre Voilà je vous attends avec impatience N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu, le petit abonnement Deux minutes pour commencer la vidéo Mais c'est bien votre peu préféré Alors commençons les gars déjà par parler de PCA et de PSA Pourquoi beaucoup de personnes cassent leur case pour les envoyer chez PSA Alors pour ceux qui l'ont compris C'est un gros problème en ce moment qu'il y a PS, PCA Et moi ça me fait tirer mes cheveux Parce que je n'ai jamais compris cette logique Cette logique C'est tout simplement que PCA n'ont pas de critères de notation En fonction des séries Qu'est-ce que ça veut dire ? PCA vont vous noter une carte Wiza Une carte qui est sortie il y a 25 ans tu vois Au même titre qu'une carte qui est sortie en ce moment sur Starrett Instant Alors que bah c'est un raisonnement débile les refs Même si j'aime bien PCA c'est totalement débile Parce que la qualité d'impression n'était pas la même Les cadrages n'étaient pas pareil Parfois on a eu plein de problèmes sur certaines séries Je pense à Evolution qui a beaucoup de problèmes d'imprimerie Reine de Glace aussi qui a eu énormément de problèmes Même dans les séries actuelles il y a beaucoup de problèmes Vous avez vu par exemple avec les séries japonaises Les séries japonaises récentes ont beaucoup beaucoup de printlines Et aujourd'hui une carte qui a un mini défaut Mais aucune printline va se faire noter neuf Alors que pour moi ça peut clairement mériter un indice Parce que vous n'avez pas trouvé mieux Et vous allez voir qu'il y a une grosse grosse difficulté D'avoir de très bonnes notes sur PCA On a eu un drama un petit peu Je crois que c'était French Charizard C'est un mec qui est assez connu dans la communauté Qui a beaucoup d'items vintage etc Qui avait envoyé genre énormément de cartes Wizards chez PCA Et les notes étaient catastrophiques Genre on avait même l'impression d'une contrôle de pop Tellement c'était abusé Genre le mec avait sorti les cartes de booster avec des vidéos Qui prouvaient bien qu'il les sortait de booster Donc les gars sortir du wizard déjà de booster C'est pas chose que tout le monde peut faire C'est très très cher Et il les a ouvert comme ça Il les a sorti Et ces cartes les gars sont revenus certaines avec 5 5, 6 Il y a eu des 7 Il y a eu beaucoup de 7 d'ailleurs Très peu de neufs Très 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 peu de neufs Aucun indice bien sûr Et je sais plus la tonne de cartes qu'il y a eu Et puis il avait dit que c'était terminé son expérience avec PCA Qu'il avait cassé tous les cases On a vu maintenant aussi Des personnes casser des cartes très rares Notamment le Requaza Star De chez PCA Pour l'envoyer chez PSA Parce que PSA maintenant accepte toutes les cartes françaises Et ça en a résulté en une note très très bonne Pardon pour ma petite messe de cheveux Il y a des notes très très bonnes en plus pour PSA Parce que PSA ont des échelles de notation en fonction de la série Alors attention PSA ont aussi des problèmes Toutes les sociétés de gradation ont des problèmes Mais ça permet quand même de rajouter énormément de valeur à votre carte Pour les personnes qui ont les moyens Parce que les gars envoyés chez PSA C'est en Amérique C'est très long C'est très cher aussi Un moment que vous passez pour le service express Mais ça a coûté presque 300 euros les gars pour une gradation Bah moi je vais quand même vous conseiller Vraiment sur les items d'exception Si vous avez des grosses grosses cartes Même du Dracaufeu Cette de base édition Et trucs comme ça Si vous n'avez pas peur Bah n'hésitez pas Je pense que ça peut être bien Mais c'est vraiment voilà Un petit conseil pour les gros collectionneurs Les personnes qui ont des grosses grosses pièces Le Switch est pour moi envisageable Parce que je pense que de moins en moins Sincèrement Au fur et à mesure des années Le vintage Chez PCA C'est quelque chose à peut-être possiblement Oublier Voilà c'est mon avis actuellement Parce que pour moi il y a des trop gros problèmes de notation Sur la société La société perd beaucoup beaucoup de valeur actuellement Sur tout ce qui est vintage Par contre sur le récent Moi PCA j'aime beaucoup Voilà je vous le dis clairement Moi sur le récent Il n'y a pas de problème Je trouve les critères de notation Ok Même si parfois tu veux prendre du 8 Bah oui ok Bah ça arrive Mais il y a une vraie valeur ajoutée C'est moins cher En plus c'est sur du récent Tu n'as pas à te prendre la tête Pour aller chez PSA Tout ça Genre sincèrement pour moi Le récent PCA Ça restera ma société Que j'utiliserai Pour ma collection De cartes récentes Voilà je vous le dis clairement Par contre pour le vintage Moi personnellement Je ne pense pas envoyer beaucoup de cartes Après peut-être du bloqué etc Voilà les gars Sur mon petit avis Après bon ça reste Ça reste minime Il y en a vont me dire Kibiki comment faire pour envoyer chez PCA Bah il n'y a que les envois express Qui sont intéressants aujourd'hui Le traitement traditionnel Est pour moi invivable Donc voilà Envoi express Sinon moi je ne passe Par aucune société de réaction Je reste patient Et puis je vais faire les trajets Pour aller dans les événements On continue les gars Pour parler des coffrets Et pour parler des coffrets En ce moment Il y a des boosters un peu vintage Eclipse Cosmic Voltage éclatant Trouvable aux avant-tours Des 5€ 5,99€ Voilà Parfois même 4€ Bon 4€ C'est très rare Si vous êtes vraiment chanceux Ou que vous avez des points de fidélité Avec différents coffrets Pour vous faire La petite Le petit disclaimer Nous Chez Cariou Pour ceux qui Voilà Mon site internet Nous proposons des box breaks Toutes les semaines Etc Vous le savez On est en société Et du coup Nous quand on veut acheter Par exemple Je ne sais pas Un booster voltage éclatant Bah ça nous coûte très cher Parce que nos fournisseurs N'ont pas de voltage éclatant Il n'y a pas de reprint Il y a très peu de sociétés Qui vont vous vendre Du voltage éclatant Au prix de base Au prix hors taxe de base C'est fini Parce qu'il n'y en a plus Donc nous on est obligé D'acheter ce genre de booster A des particuliers Donc quand j'achète Chez un particulier Je ne récolte pas la TVA Forcément Et après je vais le vendre Et je vais avoir mes taxes Etc Sachant que la cote En ce moment D'un booster voltage éclatant On est aux alentours Quand même des 8€ On va dire entre 8 Et parfois même 10-11€ Ça dépend des vendeurs Et si vous la prenez En display ou pas Directement à 15-16€ Je perds de l'argent Et aller vendre Des boosters à 16€ Voltage éclatant Je peux vous assurer Que dans mon Discord On va commencer à m'insulter A vouloir m'attraper par le col Alors que En soi Bah j'ai pas d'autre choix Et La seule chose Qui nous permet de pouvoir De temps en temps Ouvrir ce genre de truc Ce sont les nouveaux coffrets Et les nouveaux coffrets Sont sortis Full du dog Le nouveau coffret Full du dog Est sorti Et les gars Tout le monde le bout de ce coffret Alors que pour nous C'est J'avais des étoiles Dans les yeux J'attendais ça depuis super longtemps Depuis le coffret Ronflex Les gens n'en veulent pas Mais dépêchez-vous Qu'est-ce que vous faites Les gars Réveillez-vous Non mais Vos devrais Qu'est-ce qui se passe Avec ces coffrets Full du dog Je suis passé sur Vinted Il y en a des vingtaine Des vingtaine À 25 balles Ça part pas Qu'est-ce qui se passe Ah le Pokémon Ça vous intéresse plus Ça peut être compréhensible Les gars Fin de mois Les gens partent aussi la paie En plus le mois de mars J'ai l'impression Ça fait mal financièrement Pour tout le monde Un mois le premier La situation aussi dans le monde Pokémon qui perd en hype Mais c'est vrai que quand même Je suis choqué On est sur un coffret Qui est excellent Deux boosters EB9 Un booster EB7 Et un booster voltage éclatant Les quatre boosters Sont géniaux Et si franchement Vous avez juste envie D'avoir le voltage éclatant Je pense clairement Vous pouvez ouvrir les coffrets Ouvrir le voltage éclatant Et vendre les boosters derrière Ça vous fait un booster Voltage éclatant Vous allez autour des 6 euros C'est génial 5 euros même Et je sais que même Avec des points de fidélité Vous pouvez toucher ce coffret Aux alentours des 20 euros Le figle du dog Alors nous on aimerait bien Le mettre en vente Sur ma boutique Parce que là je suis en train De vous dire Mais Kimiki tu fais ça Pour vendre tes coffrets Non parce qu'ils ne sont même pas Sur ma boutique Je le pense sincèrement Ce que je suis en train de vous dire Parce que si c'était Un petit peu plus intelligent Bah j'aurais fait cette vidéo Au moment où je les mets En stock sur mon site Sauf que je ne les ai pas encore reçus Et moi je les trouve géniales Ces coffrets Sincèrement je les trouve géniales Tout comme les coffrets Ronflex Aujourd'hui en ce moment Il y en a encore des personnes Qui vendent des coffrets Ronflex Dedans il y a du clips cosmique Les gars Je crois qu'il y a même Du ténèbre embrasé Deux séries aujourd'hui Qui cotent aux alentours Des presque 10€ Vous les remboursez quasiment Juste en ouvrant ces deux boosters Et ensuite le reste Vous pouvez le vendre C'est pas très intéressant A contrario Les boosters Enfin les coffrets Arceus V figurines Se vendent beaucoup plus chers Et ont beaucoup plus de demandes Parce qu'on a encore Ce délire de investissement Pokémon sur le récent Où t'as des mecs Qui se disent Ok je vais le prendre Et tout ça fait un bon investissement Peut-être Mais acheter ce coffret A 45€ Je peux t'assurer Que ce sera pas un bon investissement Moi je te le dis Ça c'est débile C'est mon avis Après vous faites ce que vous voulez Faites vous plaisir Si vous n'arrivez pas à le trouver Si vous voulez en avance Pourquoi pas Mais il va arriver ce coffret Il va arriver dans les carrefours Etc Donc pourquoi pas Donc là c'est vrai La guerre que je suis Dans une interrogation Mais une grosse interrogation Pourquoi personne n'achète Ces coffrets là Alors qu'ils sont géniaux Genre vraiment Je trouve Donc dites moi dans les commentaires Est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez Que vraiment ces coffrets Sont boudés à juste titre Pourquoi Et moi si je vous dis Si vous avez envie de vous faire plaisir D'ouvrir des boosters A un prix basique Un prix normal Qu'on devrait tout le temps avoir N'hésitez pas Essayez de faire des bonnes affaires Et c'est même de baisser Un petit peu le prix Je vous dis A 25 balles en ce moment Ça part pas Parce que je pense Qu'on va regretter au bout d'un moment Et comment on va regretter N'oubliez pas les gars Je vous l'ai dit Via ces vidéos Voltage éclatant Ça va pas être reprime C'est pas prévu Donc à moins que dans les prochains coffrets On ait beaucoup de voltage éclatant Ce qui nous ferait du bien Sincèrement Parce que c'est une série qui est géniale Avec les amazine gras Etc C'est vraiment une superbe superbe série En plus qui fait plaisir aux enfants aussi Parce qu'il y a du Pikachu Et tout Genre franchement C'est la série un peu mainstream Que tout le monde aime Bah franchement On kifferait Mettez en nous les gars Mettez en nous du Voltage éclatant Un petit peu partout Mais connaissant Poké et compagnie Les gars vous inquiétez pas Là les prochains coffrets Qui vont arriver Ah du style de combat Et du reine de glace On va en ravoir Et d'ailleurs On était les premiers A se plaindre de reine de glace Aujourd'hui reine de glace Bah on a commencé A avoir de la demande Parce qu'il y a de moins en moins De coffrets Qui mettent du reine de glace Alors style de combat C'est toujours au top boudet Mais reine de glace Ça commence à être de plus en plus demandé Et les gens sont en train de se dire Ah mais reine de glace C'est un petit peu sous-côté Bah oui En fait le problème C'était vraiment le to-drop Qui est horrible sur reine de glace Alors que la série est exceptionnelle Genre les cartes de reine de glace Sont trop belles Le Zeraora alternatif C'est une des plus belles cartes Qui est sorti récemment Je le dis clairement Oui oui c'est vrai les gars C'est mes goûts Mais je le dis Je m'en fous Donc non Franchement Le marché est bizarre Bizarre Je trouve ça bizarre Oui je trouve ça bizarre Bon Ça me permet de faire des vidéos Je vais pas me plaindre Mais voilà Des boosters en ce moment Très peu cher Aux alentours des Voilà 5 euros Aux alentours des 5 euros Des boosters à 5 euros Aussi Aussi bon Bon 5,99 Oui c'est vrai Mais bon Je pense que vous pouvez En grattant En faisant les rats Peut-être Avoir ces coffrets Aux alentours des 20 balles C'est C'est simplement mon avis Voilà les gars Sur cette petite vidéo Dites moi J'attends vraiment Vos commentaires avec impatience Pourquoi ce coffret N'est pas vendu Pardon pour la remontée Mais vraiment ça me Waouh Tu vois je suis en mode Waouh Ça me fait faire des signes de partout Dites moi Et puis moi j'attends Vos commentaires avec impatience Pour discuter Sur ce les amis On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Sans aucun contenu J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Sur un peu l'état du marché Actuellement Sur les derniers coffrets Qui sont sortis Et puis n'hésitez pas A vous faire plaisir Et dites moi Ce que vous avez ouvert récemment Puis après attention les gars Je vous pousse pas à l'achat Si vous avez pas envie d'acheter N'achetez pas Si à cause de cette vidéo Vous achetez Bah c'est pas bon Après si c'est sur ma boutique J'ai pas un plat Mais quand même Tu vois Donc voilà n'hésitez pas Sur ce mangez bien Dormez bien Mais surtout Restez fan de Pokémon C'était Kibiki Et puis on se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Sans aucun contenu Je vous fais des bisous Et puis on se retrouve vendredi aussi Pour le gros box break Puis je vous aime Voilà Allez Salut les gars